Bonjour à tous et surtout bonjour à toi Aldric. Aldric, comment vas-tu ? Bonjour à tous, salut Chris, très bien, extrêmement content de te retrouver. Extrêmement content d'être là pour une très bonne nouvelle. En plus je suis dans ton pays, là je suis en vacances en Italie et dans le Nord. Mais on va parler du plus important, la news est enfin tombée. Et enfin c'est le bon moment, le bon mot, enfin le retour de Taylor Lapilus à l'UFC. C'est officiel, il affrontera Mouine Gafurov à l'UFC Paris. Et c'est un très 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 gros morceau, on va en discuter maintenant. Tout d'abord Aldric, quand tu as vu la news, qu'est-ce que tu as pensé ? Écoute, premier sentiment quoi qu'il arrive, extrêmement content pour Taylor qu'a passé une année difficile. Voilà, je ne souhaite pas développer les raisons de cette année, mais moi Taylor, on ne se cache pas. C'est un ami en plus d'être un combattant que je respecte beaucoup. Et voilà, la première chose c'est une grande satisfaction qu'il soit sur cette carte de Paris. Et la deuxième, je pense pouvoir dire que c'est un combat qui mérite d'être en main. Je ne sais pas si l'UFC va le faire, je n'ai pas de visibilité là-dessus. Mais pour moi, c'est un très gros challenge parce que Gafurov, il a déjà fait ses preuves dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisations. Il a quasiment combattu dans les plus grandes orgas au monde, excepté le Bellator et le PFL. C'est-à-dire qu'il a fait l'ACB, le LFA, le One FC. Il a déjà combattu à l'UFC et au Dana White Contender Serré. Donc voilà, c'est un garçon extrêmement complet. On va développer un petit peu par la suite, je n'en dis pas plus là-dessus, mais c'est un très gros combat. Après, je pense que dans sa période à Ress, Taylor a relevé des gros challenges quand même. Parce que Demarthe Peignard et même les adversaires qu'il a eus précédemment au Ress, il n'y a eu vraiment aucun match-up facile pour lui. Aucun adversaire qui… pas des UFC vétérans que j'appellerais un peu moi des preneurs de chèques. C'est-à-dire que tu as des vrais UFC vétérans qui sont actifs dans leur suite de carrière parce qu'ils souhaitent y retourner. Et tu as des mecs qui viennent un peu pour, comment on pourrait dire ça, poliment et sans froisser personne, pour alimenter un peu leur famille. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, sans froisser personne. En fait, c'est juste… tu as ceux qui continuent d'avoir des objectifs MMA et puis tu as ceux qui n'ont plus spécialement d'objectifs dans le sport et qui, entre guillemets, profitent de leur statut d'ancien combattant de l'UFC pour avoir des belles primes, mais ne plus s'entraîner comme à l'époque où ils performaient justement à l'UFC. C'est ça. Je pense que c'est… et il nous a quand même, Taylor, habitué à des gros match-up. Donc, pas inquiet, mais c'est un challenge quand même qui va être… qui est solide et qui est à la mesure des ambitions qu'a Taylor parce qu'il ne s'en est jamais caché, il veut intégrer le top 15 rapidement. C'est une KT difficile quand même. Pour moi, en fait, il y a une énorme différence entre le top 15 à 57 et le top 15 à 61. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même une tâche très difficile. Et après, pour terminer là-dessus, je pense moi que Breno, Wilson Reyes particulièrement, je pense beaucoup à Reyes parce que pareil, c'est un UFC VET, mais qui reste encore très compétitif, qui est très fort. Et si tu rates les performances de Taylor contre Demar Tepena et Wilson Reyes, c'est un challenge qui est à la mesure du talent de Taylor. Mais ça reste un très gros challenge et on va expliquer pourquoi dans la suite du podcast. Alors, je vais peut-être juste faire un peu de contexte, les gens aiment bien ça. Donc, pour savoir qui est Mouine Gafourov, tu l'as assez bien décrit. Donc, il a un palmarès de 18 victoires pour 5 défaites. C'est un représentant du Tajikistan. Je ne sais pas si on va vouloir faire ce détour sur ce podcast-ci, mais je sais que tu suis beaucoup les IMMAF. Et lors des derniers World IMMAF, je trouve que le Tajikistan a été très, très, très bien représenté. C'est un pays qu'on ne suivait pas en termes de MMA. Et depuis la signature de Mouine et depuis les derniers IMMAF, moi, personnellement, ce pays, je l'ai à l'œil. Pour moi, c'est la nouvelle Géorgie. La Géorgie est en train d'exploser aujourd'hui. Je pense que le Tajikistan d'ici 4-5 ans, ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit dans les grosses promotions. Sur ces 18 victoires, il en a 10 par KO, 7 par soumission, une seule à la décision. Ça, chez les Bantamweight, c'est extrêmement rare. Tu as l'impression que quand tu lis ça, tu te dis qu'il n'a pris que des chèvres. Et en fait, non. Le mec, il a vraiment affronté du gros niveau. Comme tu l'as dit, il est passé par les grosses promotions. Et par contre, intéressant, il a connu 6 décisions dans sa carrière. Une victoire par décision, c'est 5 défaites. C'est à la décision. C'est un dur ou mal. Il est extrêmement compliqué à finaliser. Donc, pour gagner contre lui, il faut être lucide sur les 3 rounds et arriver à le dominer sur les 3 rounds, ce qui est difficile parce que je vais prendre un exemple de quelqu'un que tout le monde connaît, John Lineker. John Lineker a vraiment galéré. La décision était extrêmement, extrêmement serrée. Ils se sont rencontrés au One. Donc, un très gros profil. On va approfondir le côté détail dans quelques instants. Mais comme ça, vous avez une idée du contexte de qui est Gafurov. Du côté de Taylor Lapilus, bon, tout le monde le connaît. Donc, j'ai passé très, très rapidement au travers de son historique. 18 victoires pour 3 défaites en professionnel. Sur les 18 victoires, on en compte 4 par KO, 6 par soumission et 8 à la décision. Et ses 3 défaites, également, c'est à la décision. Il ne s'est jamais fait finaliser. Alors, pour faire un peu ce qui s'est passé dans la carrière de Taylor, moi, personnellement, je n'ai pas compris pourquoi il a été viré de l'UFC. 3 victoires, 1 défaite. Il sort d'une victoire et il saute de l'UFC. Littéralement incompréhensible. Depuis qu'il est sorti de l'UFC, 7 victoires, 1 seule défaite. Il a montré à maintes et maintes reprises qu'il était bien au-dessus du niveau régional et qu'il n'y a qu'une promotion qui lui convenait. C'est l'UFC. Et donc, ça fait extrêmement plaisir de l'y retrouver. Un an plus tard que ce qu'on croyait, parce qu'il était supposé combattre au dernier UFC Paris, il s'est malheureusement blessé à la main. Et là, dans quelques mois, on va enfin le retrouver dans l'octagone. C'est vraiment sa maison. C'est là où il a sa place. Et moi, je t'avoue que je suis un tout petit peu choqué par le match-up. Je vais t'expliquer pourquoi. Le fait qu'ils ressignent Taylor Lapilus, c'est probablement qu'ils ont envie de l'avoir à l'UFC. Et parce qu'on ne peut plus le nier. Et pour moi, Gafurov, c'est aussi un nom qu'il doit garder, que l'UFC doit garder. Parce que comme j'ai dit, Tajikistan, c'est un pays qui va vraiment grandir dans le MMA. Gafurov, ça peut être un très bon ambassadeur. Et il a vraiment le niveau d'être à l'UFC. Donc, je suis assez choqué qu'ils prennent deux gars un peu nouveaux à l'UFC. Tu vois, Gafurov, il vient de signer. Taylor Lapilus, il revient seulement maintenant. Et ils les mettent l'un contre l'autre. Mais quoi qu'il en soit, en termes de matchmaking, je suis un peu surpris par l'UFC. Mais en tant que fan, quel plaisir d'avoir ça à l'UFC Paris. Vraiment un très, très chouette combat pour les fans. C'est ce que je te disais. Compte tenu de ce match-up, on peut presque dire que ce serait un main card. Alors, pourquoi je dis presque ? Parce que c'est juste que Taylor est très connu. Et c'est juste son adversaire qui l'est un petit peu moins du grand public. Je veux dire, Munga Furov, ça nous parle à nous parce qu'il y a des orgas par lesquels il est passé qui nous interpellent. Et surtout, il a déjà fait le Danawet Contender Series. Mais c'est vrai que le One, il n'y a pas les accords chez nous en France qu'il peut y avoir sur Amazon Prime pour la diffusion sur le continent nord-américain. Donc, ce sont des orgas qui sont un petit peu plus discrètes. Il faut faire la recherche toi-même, aller essayer de regarder sur YouTube. Et ça, le fan, entre guillemets, casual ne le fait pas forcément. Pareil pour le ECB, tu vois. Et de même pour le LFA où il faut bénéficier d'un abonnement UFC Fight Pass pour le voir. Mais quand même, c'est un adversaire très solide. C'est un match-up extrêmement solide. Après, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, sur des performances comme ça de gros combats, j'ai parlé d'Ares et j'ai juste envie de citer un dernier nom. Juste pour comprendre un petit peu ce qu'est capable de faire Taylor. C'est la ceinture du TKO contre Nate Maness. Parce que, pareil, énorme client. Énorme client qui s'est incliné, si je ne dis pas de bêtises, deux fois à l'UFC seulement. Et qui fait une décision contre Oumar Nurmagomedov. Alors que Taylor, lui, il le finit au troisième sur un sidekick extrêmement intelligent, Taylor. Et surtout, je pense que c'est... Alors moi, je pense que c'est un bon match-up. Pourquoi ? Je vais commencer à en parler un petit peu. Parce que son adversaire, c'est quelqu'un d'assez complet. Minkafurov, il est bon lutteur. Puisque, comme tu le disais, la lutte, c'est institutionnel. J'aime bien le comparatif avec la Géorgie. Parce que c'est vrai que ce sont des pays de l'ex-URSS où la lutte, il y a une culture lutte. Et donc, j'aime bien, j'aime assez le comparatif. C'est des pays, effectivement, qui veulent encore progresser, qui viennent de s'inscrire, effectivement, aux IMAF depuis une quinzaine de mois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, lui a ce bagage lutte, mais pas que. Il est capable de boxer, il est capable de switcher de garde, boxe gaucher, il boxe droitier. D'ailleurs, il est donné sur UFC style comme gaucher. Mais moi, je ne suis pas sûr. Parce que je le vois, j'ai un peu fouiné son camp d'entraînement au Tadjikistan en ce moment. Il fait les pattes en droitier. Il y a pas mal de combats où il switch. Et je ne suis pas intimement convaincu qu'il soit gaucher. Cela étant, on sait que culturellement, si tu démarres la lutte en premier avant le pied-point, eh bien, tu as une garde de lutteurs qui est différente de celle du pied-point, puisque la jambe forte est devant. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai un gros doute sur le fait qu'il soit gaucher. Par contre, effectivement, il lutte en gaucher, entre guillemets. C'est-à-dire, il lutte en gaucher si on s'apparente à la lutte MMA. La majorité de ses amener au sol sont avec la jambe gauche devant. Mais c'est quelqu'un de très complet. Mais je pense que Taylor, c'est des match-up qui maîtrisent bien ça. Quand il faut défendre la lutte, il est en mouvement perpétuel. Dès que tu t'arrêtes de bouger, il est capable de varier les niveaux. Il a des excellents coups au corps, des side-kicks, des genoux. Je pense que c'est un match-up intéressant pour Taylor. Et c'est dans ce genre de match-up-là qu'il excelle. C'est-à-dire que déjà, quand ça veut échanger debout avec Taylor, il est tellement capable de toucher, de varier les niveaux, de saper le cardio en touchant au corps. C'est un match-up intéressant, moi, en tout cas, que j'ai vraiment envie de voir. Seul petit bémol pour ma part, et là, c'est un bémol totalement égoïste, vu que je travaille aussi sur cet événement, puisque je serai avec Manon Fioro, je ne vais pas pouvoir profiter de ce spectacle et de ce match-up qui me plaît absolument. La carte de l'UFC commence à bien, bien, bien se remplir, surtout pour les fans francophones et français plus particulièrement. Il y a plus d'athlètes français que l'année passée, et l'année passée, on pouvait déjà se satisfaire avec le nombre de 5. Ici, je pense qu'on est sur 8. Maintenant, c'est plutôt satisfaisant pour nous. Alors, moi, ce que je pense de ce match-up, il est vraiment très bien, parce qu'effectivement, Gafurov, gros niveau, ça va être un très beau combat. Il est extrêmement complet, c'est le genre de gars qui est prêt à échanger debout, et donc ça, ça va bien plaire à Taylor, qui, pour moi, est plus rapide, debout. On doit évidemment souligner la vitesse de frappe de Taylor Lapidus, qui tient sur 3 rounds. Par contre, ça va être un challenge, parce que je pense que Gafurov a quand même une intelligence de combat, il va vouloir lutter. Taylor, tu ne rentres pas dans un combat contre Taylor, à moins d'être un excellent striker pour venir le striker, et tu viens pour te dire, ok, je dois le surprendre avec ma lutte. Et Gafurov, notamment, est un bon lutteur, un bon lutteur en chaîne, un bon grappleur, donc ça va vraiment pousser, je pense, Taylor Lapidus dans ses retranchements, ce combat. Comme tu l'as dit, Gafurov, il est complet. Le mec, c'est peut-être un lutteur de base, mais debout, il montre de très belles choses. Il peut construire son jeu sur base de son jab, il peut combattre en droitier comme en gaucher. Personnellement, je ne le mettrais ni South Pole, ni orthodoxe, t'as l'impression que c'est vraiment du 50-50. Il passe de l'un à l'autre sur des phases différentes. Il attaque en shift, donc ça aussi, il s'est combiné en shift. Il s'est envoyé des spinning wheel kicks très, très propres, que ce soit au corps, c'est comme ça qu'il a gagné son avant-dernier combat contre Diego Silva, le dernier adversaire de Morgan Charrière. Il a une autre victoire par spinning wheel kick. Donc, il est complet. Il est capable de kicker, il est capable de boxer, il est capable d'aller à la guerre contre l'inuker. Il a des échanges, c'est absolument incroyable. Au clinch, il n'est pas mal. Et par contre, quand c'est au clinch, il a cette optique lutte, il n'a pas cette optique muay thai. Donc là, il y a peut-être quelque chose à jouer. Et je pense que c'est intéressant. Ça va être très intéressant sur la gestion de la distance. Et puis, comme j'ai dit, il est très difficile à finaliser. Pour gagner, il faut vraiment être concentré du début à la fin. Ça reste un opportuniste. 17 finishes sur 18 victoires. Le gars a le nez. Il a le flair pour venir te finaliser. Donc, c'est le genre de combat où pendant 15 minutes, tu dois être concentré chacune des secondes et ne pas faire une demi-erreur. Donc, c'est vraiment le combat parfait pour Taylor Lapillus, pour s'illustrer. Alors, parfait. Et c'est à ça que sert ce genre de podcast. S'il gagne, c'est énorme. C'est énorme comme statement. Il faut bien s'en rendre compte. Ce n'est pas parce que Gafurov, il a 0-1 à l'UFC que c'est personne. Le mec a rencontré un gros niveau en Castaneda dans ses débuts à l'UFC. Il perd dans une décision qui est quand même assez compétitive. Donc, comme tu l'as souligné au début de podcast, c'est vrai que tu m'avais demandé mon avis. Moi, je ne m'en cache pas. Les Bantamweight, c'est la meilleure division. Ce n'est pas une des meilleures. C'est LA meilleure division. Oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve, tu vois, pour 4 kilos d'écart, il y a une difficulté qui est vraiment accrue parce que quand tu regardes bien, sur la catégorie Flyweight, tu as un top 10 qui, pour moi, est solide. Je suis honnête. Mais pour 4 kilos de plus, tu as 25 mecs qui sont compliqués. Et même quand tu n'es pas dans ce top 25, tu as des clients comme ça, comme Gafourov, qui sont quand même variés techniquement, dangereux. On parlait de gaucher, de droitier. Il fait le spinning en droitier. Il est capable d'attaquer en gaucher. Il a une très bonne lutte. Il finit ses combats. Dans des KT, quand même, souvent, on dit oui, mais quand c'est des KT léger, ça ne finit pas. Lui, il finit. Donc, c'est un combat extrêmement plaisant à regarder avec un Taylor qui finit également ses combats. Le Taylor qui revient de l'UFC après, comme tu l'as dit, un cut injuste puisque avec un bilan plus que positif. C'est un finisseur aussi. Donc, non, c'est un combat. Je pense que malgré la catégorie de poids light 61, c'est un combat qui a de grandes chances de se terminer par un KO. Oui. Oui, je suis d'accord. Et c'est vrai que ça, on peut le souligner du côté de Gafurov. Alors, je fais une petite parenthèse. On décrit beaucoup plus Gafurov parce qu'on parle du principe que tout le monde connaît Lapilus. Et donc, on veut aussi faire ce podcast pour que les gens apprennent à connaître le futur adversaire de Lapilus. C'est ça qui est, je pense, plaisant quand les gens regardent nos émissions. J'avais fait pareil pour William Goviz. J'avais dit qui était Lucas Almeida et c'est ça qui plaisait dans la vidéo. Donc, voilà, Gafurov, le dernier point que je vais souligner parce que tu me l'as dit aussi en off avant qu'on commence, il est grand pour la division, 1m70. Et on sent qu'il est physique en plus. Il n'est pas du tout frêle. C'est quelqu'un qui a un gros, gros physique. Donc, on s'attend à ce que dans les phases de lutte, il ait une force qui soit assez impesante. Voilà, moi, je pense que j'ai fait le tour parce que bon, là, le combat vient d'être annoncé. Donc, ceci n'est pas la vidéo d'analyse. C'est la vidéo de ressenti. Même si on est déjà rentré dans pas mal de détails d'analyse, on ne va pas commencer à établir les game plans et tout ce genre de choses parce qu'on a besoin de revoir les combats de chacun des deux pour pouvoir vraiment établir le profil, les forces, les faiblesses, les chemins vers la victoire et les win conditions, comme tu dis, et ce qu'il faut faire pour éviter les défaites. Donc, voilà, si tu as quelque chose à ajouter, je t'en prie, je te laisse le mot de la fin. Sinon, on va inviter tout le monde à liker, commenter et s'abonner. Non, bien sûr, on fera... Alors, oui, abonnez-vous. Oui, répondez, je vous promets, on fera... D'ailleurs, on en a parlé avec Chris, on fera une vidéo FAQ très prochainement où on répondra à vos questions avec grand plaisir. Et voilà, moi, rien à dire, c'est que je suis très, très content d'avoir Taylor à Paris et ça nous permettra de se voir un peu pendant la Fight Week et je suis égoïstement, là aussi, très content. Le match-up est exceptionnel. Je pense que cette UFC Paris nous réserve encore une ou deux surprises mais c'est vraiment une spéculation pure. Là, je suis au courant de rien du tout et je pense que ce combat va être un des plus gros combats de cette soirée, voire pourquoi pas un Fight of the Night, même s'il y en a beaucoup et que je pense qu'on va essayer de lui piquer, nous, à Taylor, le Fight of the Night, égoïstement. On va lui voler avec Manon contre Rose mais voilà, c'est un combat qui sent la poudre et qui va, je pense, être très, très plaisant à regarder pour les fans de MMA. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça va vraiment être le combat qui va être à la fois spectaculaire et à la fois en termes de compétences, on va dire, ok, les deux ont un gros niveau, les deux ont vraiment le niveau UFC, les deux ont le niveau, comme tu l'as dit, cette division est tellement puissante. Je pense qu'on va dire, ok, les deux ont le niveau top 20, au moins, après ce combat et ils devront progresser pour aller chercher le top 15 parce que le top 15 est vraiment fabuleux. Ok, Aldric, un tout, tout grand merci pour cette vidéo ressentie. Tous ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant, un tout grand merci. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter pour donner un peu de référencement et de lumière à cette chaîne. Nous, ça nous donne la force de couvrir un maximum, un maximum d'événements, de combats et de rentrer de plus en plus dans le détail technique en temps voulu. Aldric, je te remercie pour ton temps, ta transparence, ta préparation et ton expertise comme d'habitude. Merci à toi, à bientôt. Sous-titrage ST' 501